Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Comme toujours, si vous regardez ce live en replay, s'il vous plaît, mettez-moi un hashtag replay. Comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de ce live a posteriori. Ok, donc aujourd'hui, je vais répondre à un sujet proposé par Thomas et Mélanie, des amis. On avait une discussion tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une personne qui avait dit à un de mes amis qui lui avait, entre guillemets, reproché de toujours dire le négatif et jamais le positif. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui en live avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça me fait allo, Alexis, bienvenue. Ça me fait vachement de bien de passer du temps avec des personnes qui sont des amis, mais qui sont comme la famille tellement on passe des moments d'authenticité, de pur bonheur ensemble. Et du coup, ça me fait du bien parce que ça me nourrit profondément. Et du coup, je trouve que le sujet du live d'aujourd'hui, il est hyper important parce qu'on va parler des personnes qui sont les plus proches de nous, la personne avec qui on vit, la personne que l'on aime le plus sur cette terre, nos parents, nos amis les plus proches. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a des gens qu'on aime qui sont proches de nous, on va avoir tendance à leur faire des reproches, à leur dire, ah, t'as fait ça, c'est pas bien, t'as pas rangé tes chaussettes, je sais pas, les travaux dans la maison, ils avancent pas, enfin bref, voilà. On va faire la liste des reproches aux gens qu'on aime. Et on va pas nécessairement parler du positif et dire, ah, bah tiens, aujourd'hui, t'as fait ça pour moi, tiens, quand tu m'as fait mon café tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Tiens, je sais pas, moi, merci mon cœur d'avoir préparé à manger. Non, en fait, toutes ces tâches qui sont positives, on les voit comme quelque chose de normal, mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, alors là, on le repère et on saute dessus. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il y a deux raisons pour lesquelles on fait ça. La première, c'est que parmi les émotions de la base, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète si vous ne l'avez jamais entendue de ma part, on a quatre émotions de la base. La joie, la tristesse, la colère et... Bah, j'ai oublié. Tristesse, colère... Eh bien, il m'en manque une. La peur. Ok, donc, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Là, sur les quatre émotions de la base, oui, on en a trois qui sont négatives d'émotions, enfin, qui sont désagréables, et une seule émotion qui est agréable. Pourquoi ? Parce que dans le temps, quand on était des hommes et des femmes préhistoriques, il valait mieux qu'on prenne un rocher pour un tigre, plutôt qu'on se fasse manger par le tigre. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un biais cognitif de négativité dans le cerveau. Le biais cognitif de négativité, c'est ce qui fait que quand il y a un truc qui ne va pas, on le voit et on fait des reproches à la personne qu'on aime le plus, et que quand il y a des choses qui vont bien, en fait, on ne les voit pas. Mais parce qu'en fait, la joie nous dit d'avancer, donc quand on se sent bien, on n'a rien à dire, puisqu'on est en train d'avancer et tout va bien. Quand on est en colère, en fait, c'est qu'on pose des limites, on dit stop et on exprime le fait qu'une émotion n'ait pas été respectée ou qu'une valeur n'ait pas été respectée aussi. Quelque chose qui nous touche profondément. Avec la tristesse, on relâche, on lâche prise. Et puis avec la peur, on repousse. On repousse loin de nous, ce qui nous fait peur, ce qui pourrait nous mettre en danger. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a tendance à faire des reproches. Et puis, il y a une personne qui a dit un jour en conférence, hello, on est là, bienvenue dans ce live. Il y a une personne qui a dit un jour en conférence qu'il a dit traiter votre conjoint, donc votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne que vous aimez, avec qui vous vivez, comme un invité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, quand on reçoit du monde à la maison, on met les petits pois dans les grands, on fait des belles tables, on est aux petits soins avec nos invités. Et pour autant, quand on est avec notre conjoint, on ne fait pas ça pour lui. C'est-à-dire qu'on traite mieux nos invités que les personnes avec lesquelles on vit. Et ça, c'est lié à notre biais cognitif de négativité. Donc en fait, si on vous reproche de faire toujours la liste des reproches et jamais de dire ce qu'il y a de positif, sachez que c'est normal dans le sens, c'est un pilotage automatique du cerveau et ce n'est pas grave, d'accord ? Mais c'est important de traiter la personne que vous aimez le plus comme un roi, comme une reine, et que vous mettiez pour cette personne-là les petits plats dans les grands. C'est important pour vous comme pour elle d'être capable dans la journée de dire « Ah, merci d'avoir fait le café pour moi, merci d'avoir fait à manger pour moi, merci de m'avoir écoutée quand je suis rentrée du travail et que j'étais tellement énervée contre Dupont, enfin, j'en sais rien. » En tout cas, l'idée, c'est ça, c'est consciemment d'aller muscler, un petit peu comme si notre cerveau, c'était un muscle, notre capacité à percevoir le beau et à le reconnaître. Parce que ce qui fait qu'on peut ressentir de la gratitude ou se sentir bien, c'est premièrement de repérer les moments où on se sent bien, de dire « Ah, je me sens bien, je suis en train de vivre en bon moment » ou « Tiens, ça m'a fait plaisir que mon chéri me fasse un café » ou « Tiens, ça m'a fait plaisir qu'il fasse à manger » ou « Tiens, ça m'a fait plaisir que, je ne sais pas, il s'occupe du linge » peu importe en fait. Et c'est dans les deux cas. Ce n'est pas parce que je suis une femme en train de faire ce live que ça veut dire que si notre homme, il fait un truc de ménage, on va le survaloriser. En fait, nous aussi, en tant que femme ou en tant qu'homme, on mérite tous en fait la reconnaissance pour les choses positives qu'on fait pour la maison, pour notre conjoint, pour notre famille, pour nos amis. C'est important de recevoir cette reconnaissance-là. Et quand on se rend compte que quelqu'un fait quelque chose de positif pour nous, on peut juste s'arrêter, se dire « Ah, c'est chouette, j'ai de la chance en fait, j'ai de la chance d'avoir des amis comme ça, j'ai de la chance d'avoir de la famille comme ça, j'ai de la chance d'avoir un conjoint comme ça » et juste être en gratitude d'avoir cette chance-là, le reconnaître et en prendre conscience. C'est-à-dire être en mesure de reconnaître qu'on est en train de vivre quelque chose d'agréable, que quelqu'un a fait un geste pour nous, mais en prendre conscience dans le sens « Ah, quand il fait ça, ça me fait tellement du bien. » Et si vous êtes en plus, « Hello, Aurore, bienvenue dans le soleil. » Et si vous êtes en plus en mesure de le verbaliser à votre conjoint, eh bien, ça va changer complètement votre relation avec lui. Parce que, avec lui ou avec elle, parce que, ben lui, en fait, quand on est valorisé pour quelque chose qu'on fait, à chaque fois que vous m'envoyez des messages pour me dire merci, à chaque fois que vous m'envoyez un message pour me dire « Ah, ce live, vous avez trop bien tombé, justement, aujourd'hui, je m'étais posé cette question et actuellement, je regarde tes lives en replay et aujourd'hui, j'étais en live avec toi » et c'était vraiment les réponses que j'avais besoin d'entendre. Quand vous me dites ça, ça m'encourage à continuer à faire mes lives. C'est normal. Eh bien, c'est pareil pour vous. Quand quelqu'un vous dit « Ah, merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir fait tel plat parce que c'est un plat que j'adore » ou « Merci d'avoir emmené telle bouteille de vin parce que la dernière fois au resto, t'avais vu que j'avais apprécié. » Enfin bref, chaque fois qu'on est reconnaissant pour les petites attentions et les petites actions que les autres ont pour nous, ben ça les motive à en faire d'autres. Et l'idée, c'est pas d'avoir un comportement de manipulation. Ça, vraiment, faites pas ça. Faites pas ça. C'est comme c'est sale et c'est pas digne de vous parce que je sais que les personnes qui se connectent à ce live sont des personnes qui ont un grand cœur, qui sont pleines d'amour, qui... Ben, si vous vous connectez avec moi, c'est que vous êtes sur la même énergie que moi et je sais que vous n'utilisez pas la gratitude ou la reconnaissance pour manipuler les gens. Mais je vous invite à le faire intentionnellement et à dire aux gens que vous aimez et que vous les aimez, à leur dire merci d'avoir fait ça pour moi parce que ça m'a fait du bien, à vous rendre compte, en fait, que ce pilotage automatique qu'on a de faire des reproches et de ne pas dire ce qui va bien, c'est le pilotage de base, en fait, de notre cerveau. C'est comme si, je sais pas, vous utilisiez la fonction automatique de base sur un méga ordinateur au lieu d'utiliser toutes les fonctionnalités. C'est comme si, par exemple, vous achetez un iPhone et que vous utilisiez simplement le fait d'appeler et même pas d'envoyer des messages. Ça fait pas de sens. Vous avez pas besoin d'un iPhone pour juste passer des coups de fil. OK ? Ce qui est cool dans le fait d'avoir un iPhone, j'aime bien iPhone, mais c'est pareil pour tous les autres téléphones. J'aime bien Apple, mais c'est pareil pour toutes les marques. Ce qui fait que vous achetez un smartphone avec un écran tactile, avec la possibilité d'accéder à plein d'applications. Moi, regardez, franchement, ça fait un mois que je fais des lives et ça fait un mois que 80% de mon business, je le gère juste sur mon iPhone parce qu'on va avoir des amis, on a un mari, on va avoir d'autres amis, on va avoir de la famille, etc. On n'arrête pas de bouger et du coup, je gère 80% de mon entreprise sur mon iPhone. OK ? Votre cerveau, il est un milliard de fois plus puissant qu'un téléphone. Et vous, quand vous êtes en pilotage automatique et que vous vous dites « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas rabaissé la cuvette des toilettes, t'as pas ramassé des chaussettes, je sais pas, oui, la dernière fois, t'as fait ça, ça m'a pas fait plaisir. » Chaque fois que vous faites ça, c'est comme si vous utilisiez juste la fonction appel du téléphone. Vous utilisez juste les fonctions de base de votre cerveau et les fonctions de base de votre cerveau. Elles sont valorisables dans le sens où elles vous maintiennent en vie. Je ne juge pas le biais cognitif de négativité. Je vous explique juste que le pilotage automatique via le biais cognitif de négativité, c'est juste pour vous maintenir en vie. OK ? Votre cerveau, son objectif en pilotage automatique, ce n'est pas que vous soyez heureux. L'objectif de votre cerveau en pilotage automatique, c'est de vous maintenir en vie. Mais sachez que le fait que vous soyez allongé sur un lit d'hôpital, branché à un appareil avec juste assez d'activité cognitive pour faire marcher le cœur, là, pour votre cerveau, il a gagné parce que vous êtes en vie. Mais il n'y a personne qui a envie de vivre ça. Ah, il y a quelqu'un qui va rentrer. C'est bon. J'avais dit que je faisais le live dans l'entrée. C'est ça. En fait, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah, ça m'a coupé. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que le but de votre cerveau, c'est de vous maintenir en vie. Ce n'est pas de vous permettre d'être heureux. Pour être heureux, il faut sortir du pilotage automatique de la survie et rentrer dans un pilotage intentionnel où on comprend comment le cerveau fonctionne. Par exemple, on se dit c'est vrai que naturellement, j'ai plus tendance à faire des reproches à la personne avec qui je partage ma vie parce que j'ai un biais cognitif de négativité. C'est normal. Sur les quatre émotions de la base, il y en a une qui est agréable pour trois qui sont désagréables parce que les émotions désagréables sont là pour nous maintenir en vie. OK, maintenant je sais. Et la question que je vais me poser, c'est comment je peux faire pour rendre mon conjoint un petit peu plus heureux ? Comment je peux faire pour traiter la personne que j'aime le plus ou mes amis comme des rois je traite des invités qui viennent chez moi. Quand les gens viennent chez moi, je fais une belle table, je sors des bonnes bouteilles de vin, je reste, je ne sais pas, trois heures au fourneau pour leur préparer un bon repas. Et quand je suis avec le grand amour de ma vie, la personne qui partage ma vie, eh bien, j'ai la flemme, alors du coup, je vais chercher un McDo. Ce n'est pas grave d'aller chercher un McDo, genre ça peut être fun, j'ai des amis qui adorent ça et c'est OK. Tout va bien. Moi aussi, des fois je mange du McDo, c'est OK. On ne va pas se juger sur ce genre de truc. C'est juste de comprendre que OK, est-ce que de temps en temps, je ne peux pas être intentionnelle avec la personne que j'aime le plus et mettre les petits plats dans les grands pour elle ? Est-ce que je ne peux pas être attentif, tout comme je suis attentif avec mes invités, est-ce que tu veux encore un peu de vin ? Est-ce que tu veux encore un peu d'eau ? Vous voyez, toutes ces choses qu'on fait pour les gens qu'on reçoit à la maison, est-ce que ça, je ne peux pas le faire un petit peu plus chaque jour avec la personne que j'aime ? Et maintenant, vous allez décider de construire votre vie de manière intentionnelle comme ça. Vous allez sortir du pilotage automatique de la survie pour entrer dans la construction du vie intentionnelle. Ça va changer votre vie. Ça va changer les relations que vous entretenez avec les gens, que ce soit votre famille, vos amis, votre conjoint, votre conjointe, les partenaires, peu importe, les partenaires d'affaires même, c'est important. C'est important d'avoir une pensée, une attention pour les gens avec qui on travaille. C'est important d'avoir une bonne relation quand on est entrepreneur et son banquier. Moi, j'ai une super relation avec mon banquier. Mais pourquoi ? Parce que j'ai tissé cette relation. Parce que j'ai construit cette relation. Pas parce que je suis dit mon banquier, c'est un con. Il ne comprend pas mon activité au début quand j'ai commencé et que mon activité était en dossier. J'ai construit cette relation. Même avec mon banquier, je suis intentionnelle. Même avec mon banquier, je cherche à avoir des relations qui sont agréables parce que c'est gagnant-gagnant des relations agréables. Donc si c'est important de le faire dans les relations de business, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec la personne qu'on aime le plus ? Pourquoi on ne le fait pas avec nos amis qu'on connaît depuis 10, 15, 20 ans ? C'était ça, ma vidéo du jour. Mon objectif, c'était de vous inviter à construire intentionnellement des relations agréables. Et qu'est-ce qui fait qu'on construit des relations agréables ? Ça dépend des expériences qu'on vit. Et si on vit des expériences agréables, on construit une relation agréable. Et comment est-ce qu'on construit des expériences agréables en créant des souvenirs agréables ? Et comment on crée des souvenirs agréables en passant du temps de qualité, de manière intentionnelle avec les gens qu'on aime, du temps pendant lequel on ressent des émotions agréables ? C'est ça qui fait qu'on a des belles relations avec les gens. Voilà. Bon, j'espère que ce live vous aura apporté un déclic ou une prise de conscience ou peut-être qu'il sera venu soutenir un mouvement dans lequel vous êtes déjà. Et quoi qu'il en soit, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et on se voit demain dans le prochain live. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.